Bienvenue à Bruxelles pour cette petite démo de l'autoradio. C'est ICANN que je viens d'installer. Il est très très bien intégré au tableau de bord. Dans un VX l'avantage c'est la clim séparée, donc aucun problème pour l'insérer. Dès qu'on met le contact, ça s'allume. Très sympathique interface à ces réactions. L'écran n'est pas super. Le bip c'est l'activation de l'ampli. Peut-être pas la qualité d'un ipad mais bon c'est tout à fait acceptable. Evidemment c'est de l'android pur donc on a toutes les applications diverses fournies par le fabricant. Et puis sur le premier écran ils ont proposé une intégration de quelques éléments. Par exemple la radio, tout va bien. L'application musique qui a priori est tout à fait fonctionnelle. Et puis on peut changer les applications. Alors l'application de navigation qui est fournie d'origine est appelée Israel. En fait c'est iGo. Aucune idée c'est une licence officielle ou pas mais c'est bien lecture de Israel. Donc en fait il démarre avec une version israélienne. Mais bon pas de souci. Les cartes européennes sont là. Et voilà nous sommes bien à côté de l'atomium. Tout va bien. C'est assez réactif. Le temps de démarrage de l'application. Le temps d'obtention du signal GPS très très bien. Pas de souci. Il faut savoir que le retour ferme les applications tandis que la touche home ramène à l'écran principal sans fermer les applications. Par exemple si on écoute la radio et qu'on fait home, on revient à la home. Si on est dans la radio et qu'on fait back, la touche de retour éteint la radio. ADP, A2DP donc c'est la version Bluetooth. Je ne sais pas si j'ai quelque chose sur mon téléphone actuellement. Voilà. Sur un podcast, aucun problème. Alors j'ai pris l'option DAB+. Donc la version radio digitale. Et ils fournissent une petite antenne. Je ne sais pas si on la voit. qui est en partie sur le pare-brise. Il y a un petit fil sur le pare-brise. Et puis il y a un petit boîtier à fixer le long du montant. Le résultat est plutôt pas mal pour le son quand ça fonctionne. Ça prend un certain temps. Le résultat est plutôt pas mal au niveau son. C'est meilleur que de la FM. On a un délai à chaque fois pour trouver le signal. Sinon pour le reste c'est plutôt pas mal. Sauf que je trouve qu'il y a des coupures à intervalles réguliers. Pourtant je suis en ville et toutes les minutes quelque chose comme ça. Il y a une petite coupure. Alors une baisse de signal en FM ça ferait un parasite. DAB+, ça fait carrément une coupure. Alors est-ce que c'est le signal DAB+, de la région qui n'est pas terrible. Ou est-ce que c'est l'antenne ou je ne sais pas. Ou l'appli. Aucune idée. Bon évidemment comme c'est du pur Android j'ai installé Waze qui fonctionne très bien. A condition d'avoir du Wifi. Donc ici j'ai pas de carte 3G, 4G. Evidemment je suis hors de mon réseau Wifi. Mais j'ai utilisé mon téléphone comme point d'accès. Et donc on a bien du réseau. Alors les options peuvent être récupérées à partir d'ici si je ne me trompe. Ici dans le coin, on a toutes les informations dont le parti réseau. Donc voilà. Ici il est connecté à mon téléphone en Wifi. Donc pas de soucis. Les petits gadgets intéressants de l'écran. Ici au-dessus on a la tension de la batterie. Vous ne voyez rien du tout évidemment. Donc la tension batterie à côté de l'heure. Je trouve ça sympa. C'est optionnel évidemment. Quelques gadgets affichables à droite et à gauche. Tous les écrans sont customisables évidemment. On peut tirer des applis. Il y a une série de données, une série de choses qui ne sont pas forcément exploitées. Par exemple une entrée audio vidéo. Pour le moment je n'ai rien sur l'entrée audio vidéo. On peut brancher un lecteur DVD USB. Je n'en ai pas. Une galerie de photos. Vous n'avez pas très bien compris l'intérêt dans une voiture. Quelques options. Je n'ai pas pris le TPMS. Donc la partie connexion, pression des pneus. Par contre j'ai pris Torque. Il se connecte en OBD2. Donc il y a un petit device connecté au bus OBD2. Et donc il permet d'avoir quelques chiffres. Je peux mettre le contact et démarrer le moteur. Alors voilà. Dès qu'on démarre il décide de se mettre sur la navigation. Bon pourquoi pas. Je vais quitter tout de suite. Oui. Et donc ici on a les compteurs par exemple, les tours minutes, la charge moteur, etc. Donc on va tout de suite les compteurs. Bon. Est-ce que ça a un intérêt ? Donc tout est customisable. Ça c'est les joies de l'application. Je vais quitter cette application-ci. Chose intéressante aussi, c'est donc la caméra de recul que j'ai ajoutée. Et donc dès que je passe la marche arrière, on a l'image de la caméra qui est affichée sous l'écran. C'est plutôt pas mal. Dès qu'on repasse une vitesse, on revient à l'interface. Les boutons ici à gauche s'illuminent dès qu'on met les phares. Bon, ça se verra pas en plein jour, mais c'est bien pratique de nuit. Alors on peut changer la couleur des leds, on peut changer l'intensité, etc. Mais tout ça, c'est très sympa. Les contrôles au volant sont reconnus. Ça s'appelle études contrôlées. Je pense que la traduction n'est pas terrible. Et donc on peut appuyer sur les boutons du volant. Et dès qu'on appuie, c'est volume plus. On peut choisir qu'un clic court fasse volume plus et OK. Et ainsi de suite avec les autres boutons. On va vérifier. Je retourne sur la home. Et je demande la radio. Si je baisse le volume au volant, ça baisse bien le volume ici. Si je monte, ça monte. Donc on peut évidemment aussi le changer avec le curseur. Ou avec les boutons plus ou moins ici. Ce qui est pas mal. Donc globalement, l'expérience plutôt pas mal. J'ai pas encore beaucoup beaucoup joué avec. Mais disons que ce qui est vraiment très très confortable, c'est la taille. Je sais pas si on se rend compte vraiment de la taille de l'écran. Mais on est vraiment très très confortable. Une fois monté, c'est très chouette. Voilà, c'était tout pour ce petit tour. Donc...